12h18, bienvenue si vous n'enjoignez sur ITV. Pourquoi l'ancien numéro 2 du GIGN s'est-il retranché ce matin dans sa villa d'Antibes ? Le GIPN est intervenu car Paul Baril tentait visiblement de se suicider. On en parle aujourd'hui sur ITV avec Lucas Manger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dernier journaliste à avoir rencontré Paul Baril et à l'avoir interviewé. Son nom revient dans beaucoup d'affaires et de scandales de ces dernières années. Qui est cet homme d'abord ? Effectivement, avec Peggy Brugger, on a réussi à le rencontrer et l'interviewer il y a quelques semaines pour ITV sur ces images qu'on vient de voir. Paul Baril est un homme très particulier qui est au cœur de beaucoup de scandales de la politique française et de l'international depuis ces dernières années et notamment dans le cadre du Rwanda. Mais il a commencé beaucoup plus tôt. C'était l'un des fondateurs du GIGN, ce groupement d'élite de la gendarmerie nationale, avec Christian Proutot. C'était un très proche de Mitterrand. François Mitterrand avait créé cette unité du GIGN pour intervenir notamment sur des prises d'otages. C'est un gendarme d'exception, tireur d'élite, encore une fois très proche des milieux à la fois politiques et des services secrets, qui s'est illustré dans l'histoire des Irlandais de Vincennes, dans l'histoire de la prise d'otages de la Mecque dans les années 80, avant d'être écarté par François Mitterrand à la fin des années 80. Et à ce moment-là, il fonde une société qu'il baptise secret, une société de mercenaires qui vont essentiellement travailler en Afrique et notamment à un moment, au moment clé du Rwanda, avril 1994, au moment où l'avion de Juvenal à Biarrimana, le président rwandais, est abattu, ce qui déclenche ce génocide qui va causer la mort de près d'un million de personnes en six semaines. Paul Baril était sur les lieux, le nie toujours la plupart du temps aujourd'hui et se retrouve aujourd'hui au cœur d'une enquête judiciaire en France. Au cœur d'une enquête sur la responsabilité éventuelle de la France dans le déclenchement du génocide rwandais. — Paul Baril était-il en mission pour la France ou en mission pour lui-même ou en mission pour d'autres ? François Mitterrand, quand on lui posait la question sur pour qui travaillait Paul Baril au Rwanda, disait « Paul Baril ne travaille pour personne ». — Alors vous l'avez interviewé il y a quelques semaines. À ce moment-là, il nie toujours toute responsabilité. On va écouter justement un extrait de cette interview. — En 94, je suis officier en disponibilité. Je perçois une partie de mon salaire et je fais des missions externes. Mais je suis officier de gendarmerie du ministère de l'ADF1. On travaille toujours pour son pays. — Votre pays vous le rend pas beaucoup en ce moment ? — Mais ça, vous en savez rien. Ça, c'est vos propos à vous. — Mais alors expliquez-nous. En quoi est-ce qu'il vous aide ? — Mais m'aider de quoi ? Il n'y a aucun problème pour le moment. — On travaille toujours pour son pays. Est-ce que vous pouvez nous décrypter ? — C'est très intéressant ce qu'il dit à ce moment-là, puisque Paul Baril a toujours nié avoir travaillé comme officier de gendarmerie quand il était au Rwanda. Et que notamment, il va récupérer les boîtes noires, ce qu'il a prétendu être les boîtes noires qui s'avèrent être des faux, de l'avion de Juvenal à Biarrimana, qui est au cœur de cette enquête judiciaire que mène Marc Trevidic, le juge antiterroriste en ce moment, et qui a entendu dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire pour complicité de génocide. Paul Baril a plusieurs reprises. Paul Baril, en ce moment, est très fragilisé par cette enquête. Il est au cœur de l'enquête. Et là, dans cette interview, quand je lui demande s'il travaille pour la France, il reconnaît qu'il travaille pour la France, qu'il est toujours gendarme, qu'il est en disponibilité de la gendarmerie, mais qu'il perçoit toujours un traitement. Ce qui veut dire que personne ne pouvait, en France, dans les chaînes de commandement, ignorer que Paul Baril travaillait à ce moment-là sur le territoire rwandais. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, il continue à rejeter toute la responsabilité sur le président rwandais. Paul Kagame, on l'écoute et on en parle après. Non, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul et je me sens conforté. D'abord, j'ai écrit un livre. Dedans, est-ce qu'on peut dire que le capitaine Baril dit des choses fausses, c'est un menteur ? À vous de le prouver. J'ai peur de rien. J'ai ma conscience pour moi. Et comme je vous dis, je suis du côté du bien. Et le mal, c'est Kagame. Et c'est lui qui est responsable, non seulement de la partie génocide au Rwanda, mais des millions de morts au Congo. Il n'a peur de rien. Pourtant, il pourrait être mis en examen ? Il n'a peur de rien. Et aujourd'hui, Paul Baril a peut-être essayé de se suicider. Les circonstances sont effectivement assez floues. C'est un homme malade. C'est un homme traqué, qui se sent traqué, qui se sait cerné par la justice. Puisqu'aujourd'hui, il est possible que le juge Marc Trevidic, dans les semaines, dans les jours qui viennent, tente de le mettre en examen pour complicité de génocide, ce qui est évidemment une mise en examen extrêmement grave. Mais il maintient, comme on le voit dans cette interview, il maintenait il y a quelques semaines qu'il était soutenu par des hommes politiques français, qu'il ne se sentait pas seul, qu'il était du côté du bien, comme un mantra qu'il répétait en accusant en permanence Paul Kagame et l'actuel président rwandais, qui est son ennemi juré. Mais on voit bien aujourd'hui que Paul Baril est tombé de son piédestal et qu'il a du mal à se défendre seul. Merci pour ces explications. Merci d'avoir été notre invité, Luc Amangé. Vous êtes donc le dernier journaliste à avoir interviewé pour ITV. Paul Baril, qui a donc été interpellé et puis hospitalisé ensuite aux événements de la matinée. Merci.